hello hello mes chers cancers j'espère que vous allez bien mes petits cancers d'amour on va voir votre tirage vos énergies pour le mois de novembre avec un peu de retard vous étiez les derniers désolé toujours mes petits cancers j'ai eu plein de ressentis là juste avant de commencer votre tirage alors déjà quand j'ai fait les énergies de ce week-end j'ai fait un live pour ceux qui l'ont pas vu ce week-end vous étiez dans le cadre de couple une sorte d'insatisfaction on me disait que c'est vrai que vous vous êtes un signe qui a un besoin d'amour qui a un besoin d'être en connexion avec l'autre et vous êtes le signe qui a qui apporte l'été donc quand la nature est en train de naître tel le printemps vous êtes en train de la de la fixer finalement cette cette nouveauté cette splendeur le le sommum de l'abondance parce que l'été c'est ça on est au sommum la nature est au sommum de de ses couleurs de ses saveurs de bref donc vous vous êtes des éternels optimistes qui qui voulaient construire bâtir créer quelque chose d'harmonieux voilà vous avez ce besoin d'harmonie ce besoin de créer de d'ancrer c'est pour ça aussi que la lune le lien avec la famille c'est très important pour vous le foyer vous voulez ancrer l'harmonie ancrer le printemps faire que ben voilà ça soit pas que du nouveau que du superficiel que de du démarrage mais qu'on l'ancre dans le temps et et ce besoin d'harmonie des fois vous vous pousse à aller presque dans le sacrifice dans le sacrifice parce que c'est un besoin tellement extrême que vous avez d'être entouré d'être aimé d'être 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 pas sollicité mais d'être enveloppé d'une manière ou d'une autre que des fois vous pourriez vous sacrifier pour absolument obtenir ça voilà il y a un trop plein de gentillesse aussi chez vous alors c'est très très bon la gentillesse la compassion la tolérance prendre soin des autres je vous l'ai déjà dit il y a beaucoup beaucoup de de thérapeutes ou de soignants qui sont cancers mais des fois ça joue en votre défaveur voilà ça va pas ça va pas vous vous nourrissez beaucoup les autres et pas assez vous même et là encore on rejoint l'idée d'un sacrifice et c'est comme si on me disait là les les cancers vous vous êtes peut-être vidé vidé d'une manière ou d'une autre en voulant trop donner à l'autre en voulant trop faire plaisir en écoutant trop les autres en voulant satisfaire tout le monde autour de vous vous en avez oublié vos propres besoins voilà donc c'était le premier message le deuxième message qu'on me disait c'est vous êtes rentré parce que je pense vous êtes des hypersensibles vous êtes voilà vous avez une sensibilité accrue et je pense que par des expériences de vie vous vous êtes trop sécurisé c'est ce qu'on me disait il y a un besoin de tout contrôler un besoin de se sécuriser qui a été poussé un peu à l'extrême et qui vous a éloigné des surprises on vous demande aujourd'hui de lâcher prise je vous dis ça parce que vraiment j'ai j'ai été interpellé au moment où je placais mon caméra que je placais mon voilà que je préparais ce tirage c'est vraiment je revoyais ce cadre de coupe que j'ai vu dans les énergies de ce week-end je vous sentais triste je vous sentais lassé je vous sentais vide dans un vide affectif dans une lassitude dans une insatisfaction au niveau émotionnel et je ressentais vraiment de la de l'apathie presque un stade où on arrive à un stade où il y a tellement plus rien qui me nourrit que j'en arrive même à une apathie enfin comment expliquer il y avait un petit je trouve que c'est la pire des sensations au monde sincèrement le cadre de coupe moi personnellement parce qu'on est ni triste ni heureux on ressent presque plus rien il y a un vide tellement tellement évident tellement puissant tellement présent que que finalement on préférerait même être triste parce qu'au moins il y aurait de la vie derrière mais là il y a rien il y a ce rien qui vous oppresse j'ai l'impression donc ça m'a vachement interpellé et j'ai eu tous ces ressentis on me disait il faut que vous arriviez alors je sais il y en a qui vont hurler en entendant ce mot je le sens déjà d'avance mais lâcher prise lâcher prise dans le sens je sais que c'est pas facile je crois que c'est le truc on veut plus entendre le lâcher prise c'est bon on a marre d'entendre lâcher prise il ya quelque chose que aussi j'aimerais vous dire c'est l'année 2020 est une année 4 c'est une année c'est un mètre un parent par mètre un chiffre père tous les chiffres pairs sont en lien avec le yin avec le féminin d'accord et sont donc passifs voilà tout ce qui est yang est actif quand on est dans des énergies yin c'est à dire le 2 le 2 la papesse introspection le 4 force tranquille de l'empereur le 6 l'amoureux qui hésite qui prend des décisions qui se ressemble pour aller voir ses propres besoins d'accord la justice qui tranche le 8 la justice qui vient trancher qui vient comment dire qui vient ouais qui vient trancher d'une manière ou d'une autre qui vient peser le pour et le compte voilà on n'est pas dans on n'est pas dans dans le magicien qui a des nouvelles inspirations qui a qu'il ya des nouvelles opportunités on n'est pas dans non plus dans l'impératrice qui fait des nouvelles rencontres qui est dans la communication qui est dans la fécondité on n'est pas dans le pape le pape qui nous invite à un changement à des grosses remises en question ou à des engagements très importants voilà il n'y a pas ça il n'y a pas le chariot qui avance vers nos rêves vers nos ambitions non on est dans des énergies passives et je pense que l'année 2020 est frustrante parce qu'elle est passive les énergies sont passives les énergies sont ralenties les énergies sont poussées vers l'intériorité parce que très in donc ça va commencer à bouger en 2021 bien plus parce que en plus c'est 5 à 5 liberté expansion changement voyage crise il y aura peut-être des crises des ruptures oui mais au moins ça bougera voilà pourquoi je vous dis ça donc déjà pour vous dire c'est une année comme ça mais vous je pense que vous le vivez plus mal que les autres parce que vous avez tellement un besoin d'être enveloppé que si vous êtes seul et moi j'ai beaucoup de personnes ici qui sont seules même en couple qui se sentent seul et je pense que là ça commence à être vous bouillonner à l'intérieur de vous moi je ressens ça une sorte de tristesse à l'intérieur de vous et le lâcher prise c'est simplement vraiment je voudrais vous amener à comprendre ça on me disait de vous dire le lâcher prise c'est pas simplement bon je lâche prise sur la situation et c'est compliqué c'est comme faut que tu aies un amour propre ouais mais comment on fait ok j'entends théoriquement je comprends à peu près mais comment on fait là c'était plus vous avez des petites choses qui ne correspondent pas à votre petit plan à vos attentes voilà mais des petites choses des invitations des regards des bouquins qui viennent vers vous des messages il faut vous ouvrir à ça vous avez peut-être un trop plein d'attentes vis-à-vis d'un partenaire en particulier d'un travail en particulier des attentes bien bien voilà je m'attends à ça je fais même j'ai même des gens ici des cancers qui font un travail de développement personnel ou de spiritualité mais dans le but d'obtenir quelque chose de bien précis et c'est comme si on vous disait lâche avec ces attentes lâche avec cette projection trop précise parce que peut-être que Dieu a un plan plus grand et ouvre toi aux petites choses qui ne correspondent pas peut-être à ce petit plan mais qui t'amène vers un plus grand plan c'est ça le lâcher prise vous ouvrir être vivre en conscience ce sera l'instant présent et vous ouvrir à déjà ce que vous avez de bien et déjà des petites choses qui viennent vers vous mais que vous ne regardez pas parce que vous êtes figé sur moi je veux ça et tant que je ne l'ai pas je serai insatisfait ou insatisfait peut-être que ça n'a pas parlé à tout le monde mais c'est un message fort que je devais vous dire voilà donc ouais alors on va aller voir oh là là je me fais vieille je mets le zeldo quand je bouge ok alors mes petits cancers mes petits cancers je ne sais pas pourquoi je dis toujours mes petits je pense que vous avez un besoin sincèrement d'être pas materné je pense que vous avez beaucoup materné les autres vous avez toujours eu ça et vous avez un besoin d'être materné je ressens ça depuis quelques temps parce que même les autres signes me disent mais pourquoi toujours les petits cancers alors soit vous êtes en connexion ou en tout cas votre enfant intérieur essaye de revenir vraiment revenir à la surface vous direz mais l'été tu sais le démarrage de l'été rappelle toi la spontanéité l'engouement l'enthousiasme à l'idée d'avoir des nouvelles choses retrouve-le il y a peut-être votre enfant intérieur qui essaie de vous parler c'est pour ça que je vous appelle toujours mes petits cancers peut-être que vous êtes en plein travail sur l'enfant intérieur mais pour beaucoup vous avez besoin qu'on vous materne autant que vous avez materné mais c'est pas je parle pas vous êtes des assistés ou quoi pas du tout mais vous avez besoin d'enveloppe vous avez besoin d'amour et d'harmonie je ressens ça mes chouchous l'énergie principale du mois de novembre l'énergie principale du mois de novembre pour mes petits cancers pour mes chers cancers ici ouais regardez cette de coupe ok plein de rêveries plein d'idéal en fait vous êtes des idéalistes ce mois de novembre et le monde en fait il y a deux choses qu'on nous dit là premièrement il y a une énergie de fantasme vous avez beaucoup de rêves de projections mais pas négatives cette fois-ci pas projections bien arrêtées non là on est en train vraiment d'idéaliser son monde de projeter un monde merveilleux en plus il y a cette idée de d'idéaliser le monde malgré les apparences vraiment on vous pousse en tout cas énergétiquement j'aime rappeler que les énergies qui vous traversent au mois de novembre vous pouvez les accepter et du coup les exprimer et ça on va aller voir si vous les exprimez ou pas mais vous pouvez les refuser ça s'appelle le libre arbitre voyez voire plus grand voire plus beau idéaliser idéaliser le monde c'est ce qu'on vous pas qu'on vous pousse à faire mais qu'on vous aide à faire il y a une énergie de rêverie d'imagination débordante de créativité de rêve éveillé en ce moment au mois de novembre mais vous pouvez très bien les refuser et rester justement dans le 8 d'épée j'ai tellement d'attente j'ai tellement peut-être des peurs aussi que je suis omnibulée par mes craintes omnibulée par mes propres pensées mon petit plan à moi et je n'entends pas les belles énergies qui me traversent et qui me disent voie plus grand voie plus beau le monde est en plein chaos imagine le féerique imagine le plein de magie on a besoin de vous les cancers c'est vous qui nous amenez encore une fois vers l'été l'été c'est l'optimisme l'été c'est prendre sa place parce que c'est l'égo c'est le soleil qui est au zénith c'est le soleil qui est au summum de sa splendeur c'est être dans la lumière finalement et c'est vous qui nous poussez à ça donc on a besoin de vous les idéalistes ceux qui nous disent allez on ne va pas rester juste dans un éveil on va fixer cette belle lumière on va agrandir encore plus les saveurs de la nature le goût de la nature la splendeur de la nature les couleurs de la nature c'est grâce à vous que ça prend forme et qu'on va dans l'été d'accord donc on vous pousse à ça après est-ce que vous allez l'exprimer ou pas on va voir en tout cas on vous demande il y a une énergie de rêverie d'imagination de créativité mais aussi de voir un petit peu comment dire voyez on a 7 coupes devant nous il y en a une qui va parler de notre identité qui suis-je et quelle est la version que j'aimerais incarner sur terre quels sont mes besoins au niveau affectif quel homme j'aimerais rencontrer aux femmes selon vos vos attirances qu'est-ce que j'aimerais construire on a le château ici qu'est-ce que j'aimerais construire bâtir que dont je pourrais être fière que par moi-même j'ai bâti tel empire finalement quel empire j'ai envie de créer bref il y a tout ça vos imaginations elles vont être débordantes vos rêves vont être peut-être beaucoup de rêves aussi pendant le mois de novembre beaucoup de rêves notez-les si vous les avez mais aussi idéaliser le monde idéaliser votre relation à l'autre aussi donc il y en a certains qui vont voir le monde différemment qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce qu'on peut réaliser dans le monde qu'est-ce qu'on peut changer il y a une forme d'utopie en fait vous regardez le monde de manière utopique au mois de novembre d'accord et mais il y a aussi la relation à l'autre parce que le monde c'est aussi moi avec les autres moi dans le monde donc rêverie imagination créativité idéalisation de mon monde et de ma relation à l'autre voilà ce qui se trame pour vous c'est très c'est très c'est très lié à vos idéaux ça ne m'étonne pas d'ailleurs le 22 le 22 de l'année 2020 c'est 22 c'est les idéaux c'est voir plus grand voir au-delà des apparences donc on vous a poussé à ça mais vous ouais ok vous qu'est-ce que vous avez incarné ou qu'est-ce que vous avez incarné au mois de novembre les cancers hum magnifique j'aime j'aime bien alors on a peut-être des cancers ici qui sont en qui sont sous l'emprise d'une manière ou d'une autre d'accord d'un roi d'épée alors au niveau sentimental on peut imaginer un homme qui peut être signe d'air verso gémeau balance autour de vous ou qui peut être en tout cas avec les caractéristiques d'un signe d'air ici le roi d'épée je le ressens comme quelqu'un qui oui est certes très intelligent mais qui a des idées très arrêtées c'est quelqu'un de têtu c'est quelqu'un d'autoritaire c'est quelqu'un d'un peu bourrin pas trop dans l'empathie pas trop dans la rêverie donc pour certains je ressens des cancers ici qui sont en lien peut-être au niveau sentimental avec une énergie masculine qui peut être un homme une femme en effet mais énergie masculine quelqu'un qui est dominant quelqu'un qui est contrôlant quelqu'un qui est autoritaire mais quelqu'un qui ne vous stimule pas qui ne stimule pas vos rêveries votre imagination votre quelqu'un qui a des idées très arrêtées qui rentre dans les clous qui rentre dans les qui est très mouton de panurge comme on appelle ça et puis qui est très alors je vois quelqu'un vous savez qui regarde les infos et qui dit le monde est comme ça et pas autrement mais se réalise se redescend sur terre peut-être quelqu'un qui brime qui coupe votre créativité votre votre idéalisation de la vie d'accord et je pense qu'il y a une grosse prise de conscience pour certains ici de en fait avec ce personnage là autour de moi j'arrive plus à être heureuse ou heureux j'arrive plus à être épanouie parce qu'en fait ma nature profonde mon moteur dans la vie ce qui fait que ma vie est épanouissante ce qui fait que ma vie est nourrissante ce qui fait que je m'apporte de belles opportunités qui me correspondent avoir une vie finalement des opportunités qui sont en complète corrélation avec mes inspirations profondes mes rêves les plus fous c'est tout bloqué c'est tout bloqué parce que j'ai un personnage qui me porte la poisse mais dans le sens ce personnage a pris le dessus sur vous et c'est lui qui fait une loi d'attraction et sa loi d'attraction à lui ce personnage là c'est le monde va mal voilà les infos très très je crois quand ce que je vois très bourrin très peut-être alors je vous le dis je vous dis je vous dis vraiment tout ce qui me passe j'ai peut-être quelqu'un qui est même carrément raciste qui est très conservateur qui est qui n'est pas dans l'empathie qui est très fermé d'esprit et vous vous réalisez que ça fait des années et des années peut-être que vous êtes avec ce partenaire mais qu'en fait vous en avez oublié votre énergie votre énergie de la vie est belle je suis un idéaliste ouais c'est le chaos mais c'est pas grave on peut tout reconstruire on peut tout bâtir il y a de l'espoir et rien n'arrive par hasard moi je pense que voilà cette idéalisation du monde voir les choses autrement bref donc pour moi vous allez quitter vous allez en tout cas en tout cas prendre conscience que ce n'est pas bon pour vous que jusqu'à maintenant vous aviez peur de l'inconnu donc vous restiez avec ce personnage mais là vous avez une envie d'ailleurs vous avez une envie d'expansion vous avez une envie d'enthousiasme de légèreté de joie de vie de faire la fête et vous êtes avec un personnage très je sais pas le mot mais il y a un mot qui me vient qui n'arrive pas à venir c'est emprisonnant en fait emprisonnant parce que des visions très archétypes arché archaïques je sais pas très anciennes très conservatrices très petites voilà mesquins ah c'est le mot je sais pas pourquoi je suis désolée peut-être que ça va pas vous parler mais je vois quelqu'un de mesquin avec un esprit tout restreint tout petit tout qui est en train de vous fatiguer et de vous couper de votre expansion voilà et vous allez commencer à entrevoir c'est vous posez pas d'action pour moi mais vous commencez à réaliser parce que les énergies vous soutiennent vous poussent à faire de grands rêves à retourner dans votre idéalisation de la vie vous commencez à dire ok bah je vais je vais sauter dans le vide je vais oser l'inconnu mais là je peux plus là je je non 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 moi je je veux retourner dans mes rêves dans la fantaisie vous avez envie de fantaisier de magie dans votre vie voilà ça c'est un message très important pour d'autres j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ok un message encore très précis peut-être que vous êtes sous l'emprise d'un huissier d'un jugement d'un alors un huissier un juriste un juge un avocat un truc administratif d'accord qui vous empêche de réaliser vos rêves d'accord qui vous draine je sais pas peut-être que vous êtes dans un pays où vous avez énormément de dettes où vous avez fait faillite vous avez vous avez un problème juridique administratif financier et là vous voulez partir du pays pour pour reconstruire pour rebâtir pour refaire toute votre vie et c'est peut-être aussi en lien avec peut-être la politique de votre de votre pays actuel il y a quelque chose qui vous restreint voilà et donc vous avez décidé de vous décidez vous posez pas d'action mais vous décidez vous entrevoyez de partir dans un pays où la politique il y a moins de restrictions il y a moins de c'est moins capitaliste il y a il y a un truc un peu capitaliste un peu un peu dur un peu dictateur voilà vous voulez aller dans un dans un pays peut-être le rêve américain mais bon en ce moment c'est pas le cas je pense mais je sais pas il y a une notion de rêve américain mais je pense pas à l'Amérique mais ce côté un peu où il y a des pays où on vous laisse vous réaliser je sais pas il y a un truc comme ça et je suis sûre que celui ou celle à qui ça parlera ce message vous avez déjà capté ce que je suis en train de dire donc j'ai pas besoin d'aller plus loin vous avez compris en tout cas vous allez vous attendez vous attendez l'opportunité de quitter de partir de partir ou de vous ouvrir à autre chose pour certains vous êtes sur les sites de rencontres au niveau sentimental vous parlez avec plein de personnes sur les sites de rencontres mais c'est plus des relations pansement pour certains vous voulez guérir de tout ce qui a été des échecs au niveau sentimental et vous voulez juste en fait vous vous en servez de manière thérapeutique de ces histoires de ces rencontres sur internet c'est thérapeutique pour vous ça vous permet de remettre peut-être que vous avez été longtemps dans une histoire et vous savez plus séduire et vous réapprenez à séduire ou le fait d'avoir des compliments ou le fait même j'ai des personnes ici qui mettent plein de filtres qui savent que de toute façon c'est que de l'utopie vous voyez on est beaucoup dans quelque chose d'utopique quelque chose de l'ordre c'est flou donc flouté un peu comme les filtres mais je veux juste je sais pas je veux juste jouer je veux juste me sentir belle je sais que je suis dans quelque chose d'utopique mais que je vais pas construire ma vie avec ces gens en plus peut-être que vous parlez avec des gens qui sont à l'autre bout du monde et c'est fait exprès parce que vous voulez même pas les rencontrer vous voulez rien démarrer mais vous voulez être complimenté vous voulez jouer le jeu de séduction vous voulez utiliser de manière thérapeutique pour certains et pour d'autres comme une version de pansement pour apaiser une blessure pour faire le deuil d'une histoire pour beaucoup d'entre vous sinon on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur une évolution spirituelle une évolution d'ordre émotionnel vous avez vous avez fait de vos déboires sentimentales émotionnelles ou autres une force vous avez travaillé dessus et vous êtes dans cette phase où ça peut être frustrant c'est vrai mais vous êtes dans cette phase vous allez commencer à récolter les bienfaits de toute cette évolution que vous avez eue d'un point de vue personnel par rapport à vos amours ou en tout cas par rapport à tout ce qui est d'ordre émotionnel oui le deux de bâton nous dit ta passion aujourd'hui elle est réfrénée pour x y choses tu dois attendre tu dois patienter là ça va arriver tu auras l'opportunité d'expérimenter tout ce développement que tu as fait mais c'est en pause et c'est difficile le deux de bâton c'est une gestation mais qui est difficile parce que c'est une gestation d'une fougue d'une passion d'une envie d'un désir quelque chose de très feu donc le feu c'est l'action donc mettre en pause un feu c'est des fois frustrant donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette énergie un peu frustrante on a hâte de tourner le doigt à ce qui n'a pas été on a hâte d'avancer vers quelque chose de plus beau de plus lumineux et surtout vous avez hâte d'aller vers quelque chose de l'ordre de la séduction de la légèreté de la passion c'est comme si vous disiez tout ce qui est d'ordre émotionnel pour l'instant laissez-moi un peu tranquille moi je veux de la fantaisie je veux de la passion je veux pas trop m'emballer voilà je veux je veux même papillonner pour certains certaines ça va me faire du bien mais peut-être aussi parce que vous avez été avec quelqu'un de très rigide ou vous avez encore quelqu'un de très rigide autour de vous voilà il y a des engagements que vous avez pris dans le passé que vous voulez que vous voulez quitter aussi pour certains vous êtes en fin de cycle mais regardez ce qui est important c'est que le monde c'est une fin de cycle mais une fin de cycle où vraiment on a eu des épreuves on a eu des expériences qui nous ont fait grandir mais qui nous ont amené à être nous-mêmes surtout à réaliser qui nous sommes vraiment et qui a construit à nouveau notre personnalité on a compris des parts de nous qui nous drainaient qui nous fatiguaient qui n'étaient pas qui n'étaient pas bonnes pour nous qui pensaient nous protéger des parts je sais pas la timidité le repli sur soi ça pense nous protéger pour plus revivre de déboire mais non en fait ça nous coupe de la vie elle-même donc il y a plein de choses que vous avez modifiées à l'intérieur de vous et vous êtes en fin de cycle tout simplement donc vous êtes en train de digérer vous êtes en train d'acter que vous avez changé vous allez prochainement peut-être fin novembre ou début décembre réaliser à quel point vous allez changer et être fier de vous et du coup vous reconnecter à vos rêves les plus fous qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous au mois de novembre qu'est-ce qui se passe pour le cancer hum l'impératrice ça j'aime beaucoup ok pour beaucoup attendez je vais voir déjà je ressens beaucoup de communication et une confiance en soi renouvelée et tempérance peut-être une communication avec une personne du passé vous retrouvez une personne du passé vous reprenez contact avec une personne du passé on se dit la vérité il y a aussi un besoin je ressens un besoin de dire les choses de parler depuis son coeur si vous êtes amoureuse amoureux dites-le si vous êtes attiré par quelqu'un dites-le si vous êtes si vous avez envie de lancer une activité ou aller dans un projet parlez-en c'est comme si on vous disait pour l'activité surtout si vous avez des j'entends enfin j'entends je vois j'ai une vision des bijoux ici quelqu'un qui crée des bijoux quelqu'un qui crée quelque chose de l'ordre de l'esthétisme pour les femmes des bijoux pour les cheveux des bijoux vous voulez créer quelque chose et on vous dit de ne pas avoir peur d'en parler c'est comme ça c'est comme si on disait le verbe s'est fait cher si vous voulez le rendre concret il va falloir en parler autour de vous ça joue avec la loi d'attraction ça acte la chose et ça va vous permettre de démarrer de faire démarrer les choses d'accord beaucoup de communication une créativité qui se met en place une prise de conscience sur votre valeur sur ce que vous aimeriez créer mais aussi peut-être des cancers qui vont réaliser l'amour qu'ils ont pour une personne et communiquer avec l'amour de leur vie j'ai l'impression d'une personne du passé parce que la tempérance c'est souvent une reconnexion waouh il y a bien quelque chose qui bouge ici on est deux fois dans le 1 quand même le 10 roux de fortune et le 1 l'as on est deux fois dans le 1 donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau départ ici en milieu de moi ou à partir on me dit peut-être le 20 à partir du 20 la tempérance d'accord bon il y a un deux de coupe d'accord alors au niveau amoureux il y a des communications qui reprennent peut-être il y a une personne qui doit quitter quitter des soucis financiers quitter une mère et son enfant donc je ne sais pas pourquoi mais je vois une mère et son enfant qui doit quitter d'une manière ou d'une autre une mère et son enfant il y a des communications d'accord qui démarrent dans une histoire mais pour moi une histoire on connait déjà la personne d'accord pour moi on connait déjà la personne d'accord pour certains d'entre vous ouais pour certains d'entre vous c'est ça c'est une communication avec une personne du passé une communication pour renouer des liens pour raviver une flamme raviver un lien d'accord il y a beaucoup de communication mais coeur à coeur des communications où on n'est plus dans l'ego une communication où on n'est plus dans nos peurs il y a un changement qui se fait dans la communication on parle d'un nouveau départ d'accord pour vous il y aura une sorte de tempérance à avoir de patience à avoir parce que vous avez quelque chose de grand une possibilité de créer quelque chose de grand ensemble d'accord vous allez parler de beaucoup de choses que vous pourriez créer mais de très grandes dans le sens vous voyez ces trucs un peu fantaisistes aussi mais ce côté ouais viens on s'achète une maison viens on part vivre au Mexique et puis et puis moi je ferai ça puis toi tu feras ça viens on s'achète un resto et moi je ferai la cuisine pendant que toi tu feras ça et on se mettra un Mac bon je sais pas je dis des bêtises mais voilà on se crée tout c'est des communications où on va se dire des vérités au départ on va se parler d'engagement on va se parler depuis le coeur et puis on va commencer à rêver à deux à rêver de choses très très grandes mais ce sera de l'ordre il faudra être patient il y aura une patience il y aura je sais je suis désolée mais il y a une patience quand même à avoir parce que la tempérance nous dit de prendre le temps on vous dit de prendre le temps de savourer aussi tout ça parce que ça vous reconnecte à la folie des grandeurs à vos idées encore une fois à vos idéaux déjà être dans la la gratitude d'avoir cette conversation mais il faut qu'elle soit fluide il faut qu'elle soit authentique il faut qu'elle soit depuis le coeur et et après il y a quelque chose qui démarre d'accord c'est juste retarder le vide de bâton on se lance ça y est on y va quand vous vous verrez je vois vraiment beaucoup de passion très très vite d'alchimie physique très très vous savez ces relations très passionnelles où on se revoit après tant de temps et c'est genre je ne vous fais pas de dessin c'est genre peu d'artifice quoi on n'a plus le temps vous voyez un peu l'idée quelqu'un qui est un peu dans les films oudiens où l'homme il débarque chez la femme et puis trois secondes après ils sont dans la passion la plus extrême vous voyez il y a ça ça va aller très vite au niveau corporel charnel physique quand vous vous reverrez voilà mais là c'est beaucoup des communications au mois de novembre et ça demande de la tempérance aussi de tempérer nos ardeurs oui on a un potentiel de créer des choses très grandes mais tempérer on a bien le 2 de coupe on a bien le 2 de coupe donc on a bien la connexion en dos de deck donc par la suite il y a bien ces retrouvailles d'accord oui on peut parler de communication mais encore une fois sur les réseaux sociaux peut-être mais je vois des communications mais pansement encore une fois transitoire quelqu'un qui veut redorer son image une impératrice c'est quelqu'un qui veut redorer son image tester son charme tester son jeu de séduction c'est plus dans ce sens là grosse prise de conscience après avoir eu ces communications là il y a quelque chose qui change au fond de cette personne prise de conscience il y a une guérison moi je pense qu'il y a une guérison qui s'opère du fait d'avoir été dans ces communications de manière thérapeutique il y a vraiment une guérison qui revient qui vient et il y a un apaisement un apaisement qui se fait qui va permettre de pouvoir qui va vous permettre des cancers d'ambitionner encore plus au niveau amoureux de voir le fait que oui l'amour est possible avec un grand A à nouveau mais ça va passer par ces communications qui sont guéris de manière d'une manière ou d'une autre vont vous guérir au niveau pro il y a une créativité dont vous allez parler vous aimeriez quitter quelque chose d'ailleurs pour aller dans ce sens vous allez commencer à en parler peut-être que vous allez même envoyer des candidatures ou commencer à en parler sur les réseaux sociaux d'accord et à vous qui devez lancer une activité pareil on vous demandera de la tempérance on vous demandera d'écouter les avis des autres de vous ouvrir aux opportunités de vous ouvrir peut-être à une formation vous ouvrir laissez le temps au temps parce que vos ambitions vous allez pouvoir les mettre en place mais par la suite on vous dit voilà donc soyez patient d'accord voilà ce que j'ai pour vous mes petits cancers au mois de novembre je vais vous tirer une petite carte conseil pour le mois de novembre ensuite je vais faire une extension pour aller voir un peu plus en détail ce qui se passe pour les cancers au mois de novembre vous êtes en confiance et vous êtes en sécurité on retrouve le 7 donc la spiritualité vous êtes dans un éveil spirituel et vous voyez vous allez retrouver votre joie de vivre par la suite le 19 c'est l'été parce que c'est le soleil dans le taron de Marseille c'est votre énergie l'ouverture vers l'été mais on vous dit vous êtes en confiance pardon vous êtes en sécurité vous devez avoir confiance vous devez prendre conscience que vous traversez seulement une petite zone de turbulence qui vous mènera vers une meilleure destination lâchez prise bah voyez on le retrouve faites confiance parce que tout ira bien et on est dans la phase de spiritualité et des chiffres impairs c'est la plus lente le 7 dans la numérologie par exemple dans les années personnelles le 7 c'est une énergie de solitude voilà c'est une énergie de patience de formation d'études voilà donc en effet les énergies sont ralenties ça peut être frustrant mais ce qui vous rend ce qui vous frustre c'est parce que vous avez peur vous avez peur que cette zone de turbulence soit votre vie et que ça définisse votre vie et même votre futur non c'est juste une zone de turbulence vous allez atterrir au soleil par la suite c'est ce qu'on vous dit donc voilà on va faire une petite extension l'extension je vais enlever toutes les cartes je sais pas je le ressens comme ça donc je vous le dis et repartir sur d'autres messages beaucoup plus précis dans la matérialité je ressens que ce sera des messages différents souvent l'extension est différente puisqu'il y a moins beaucoup moins de monde sur l'extension donc forcément les messages sont affinés mais là ouais je suis inspirée je vais faire le pro et le sentimental plus en détail dans l'extension si ça vous intéresse pour ceux qui s'arrêtent là pas de soucis vraiment pour moi le message est complet ici le tirage est complet vous avez d'autres vidéos susceptibles de vous plaire que je vais vous mettre sous cette vidéo si vous ne les avez pas déjà vues et puis pour ceux qui m'enjeunent sur l'extension c'est un lien Paypal qui est sous la vidéo lien Paypal une fois que vous avez payé sur Paypal restez bien sur la plateforme Paypal parce qu'elle vous envoie normalement Paypal vous envoie directement sur le lien pardon des fois vous le retrouvez dans les historiques vous le retrouvez dans vos enregistrements donc voilà regardez bien dans Paypal et n'hésitez pas si vraiment vous ne trouvez pas ce lien à m'envoyer un petit mail ça arrive qu'il y ait des petits bugs à m'envoyer un mail et je vous envoie l'extension je vous fais des gros 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 bisous à ceux qui s'arrêtent là pour les autres je vous dis à tout de suite des gros bisous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada